Il y a bien, il est sur le topo, et je sais comment est-ce que ça ? Voilà Max, la situation sociopolitique aujourd'hui, tout le monde parle de trahison, il y a deux ministres qui ont été sur la scène politique, Abouibor et puis Edem Kodou, sont partis sans silence radio jusqu'à présent. Aujourd'hui on peut parler de trahison à l'endroit de ces deux ministres qui viennent de quitter ce monde. Mais trahison, je ne crois pas que ce soit de la trahison, ce n'est pas de la trahison. Quand on sait ce que j'explique d'Africa et plus que ce qui est réellement, en réalité ce n'est pas de la trahison. De Gaulle a fait son programme, il a mis un président. Eux-mêmes c'était qui ? C'est des gens qui regardaient le monde dans des loupes de 1884 quand les Allemands arrivaient chez Natigal. C'est des gens qui sont vieux. Dans le subconscient, le pouvoir c'est pour Yadema. Et Yadema et son enfant même actuellement considèrent que le pouvoir c'est pour lui. La France a choisi à partir de 1990 une opposition. Bon, maintenant à partir d'aujourd'hui on dit avant de l'Est il y a ceci, le mur de Berlin est tombé, il faut commencer démocratie, il y a ceci. Et il les appelle, il dit bon, vous restez tranquille, le pouvoir c'est pour celui-ci. Donc lui il sait que le pouvoir c'est pour lui. Donc du coup, eux dans l'opposition, ils se battent, chacun se bat, juste pour manger. Parce que dans la société, il faut que tu aies des moyens aussi pour être respecté. Et vous allez remarquer que même avec la nouvelle génération dans les partis politiques, c'est ce qui se passe. Il faut qu'il ait une voiture, il faut qu'il arrive, il faut qu'on dise ceci. Dans tous les regroupements, c'est ça. Donc c'est le mal vraiment que je dis. En réalité, eux ne nous ont pas trahis, mais c'est Dégoule qui a causé le problème. Parce qu'eux, ils étaient fautifs. Parce que pour eux, ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'il y a de normal. Il n'y a aucune raison qui puisse expliquer que l'un dit que nous avions signé un accord, je dois être ceci, l'autre doit être ceci, on n'a pas fait. Malgré tout, s'il y avait une vision réellement, on voit ce qu'il faut faire. Et on se dit, bon, j'oublie tout ceci, mais on ne fait cela. En réalité, leur problème n'était pas vraiment ça. Mais on les a inculcés, un truc, c'est un combat. Je dois faire au détriment de l'autre. Le plus important est qu'on dise que moi, je suis ceci, il faut que j'aie de l'argent, il faut que ce soit moi qui soit ceci pour qu'on dise ceci. Alors qu'au même moment, ils ont peur. Pas si ils se disent, non, le pouvoir, c'est pour... Il y a des marques. La France a dit que c'est pour lui, donc c'est pour lui. Donc maintenant, dans l'opposition, moi, je dois tout faire pour avoir ma place. Et ça continue de se passer un peu partout. Quand vous êtes avec des amis, vous allez quelque part pour un travail ou bien. Chacun veut qu'on dise. Personne ne prend du recul pour voir qu'est-ce qui sera mieux pour tous. Vous voyez ? Et que c'est l'éducation que nous avons reçue, ou nous avions reçue. Donc maintenant, il faut changer. En réalité, à Goyibor, on n'a pas trahi. Edem Kodyo n'a pas trahi. Eux, dans leur subconscient, c'était ça. Et vous allez remarquer que Gilles Christ même est arrivé, c'était pratiquement la même chose au début, en disant que les autres sont mauvais, ils sont ceci, ils sont cela. Ce que lui-même comprenne le système, il a voulu changer. Les autres aussi ont dit, non, vas-y, c'est toi. Mais eux aussi ont joué le même jeu. Parce qu'en réalité, ils ne comprennent pas ce que c'est. Pour eux, il faut se bousculer. Dans un même combat, il faut se bousculer pour qu'on dise que c'est moi qui suis ceci, c'est moi qui suis cela. En réalité, eux-mêmes n'ont pas compris que c'est une trahison. Pour eux, c'est un combat. C'est un peu comme des animaux dans une forêt. Chacun se bat juste pour une place. Personne ne pense, mais si nous toussons se bat juste pour un seul plat là-bas, on veut se tuer pour le plat là-bas. Est-ce que ce n'est pas mieux d'essayer de préparer plusieurs plats en même temps parce qu'il y a de la ressource pour que tout le monde, chacun soit à sa place ? C'est ça qu'ils n'ont pas pensé. Et je crois que c'est à ça la jeunesse de la conférence. Il faut arrêter cette histoire de leader, de quoi, quoi, quoi. Il n'y en a pas. La preuve est que les leaders ne savent même pas quel combat ils vont faire pour la vie. Ils vont te dire, l'économie, si c'est le CFA qui changeait, en effet, il faut que... Ce n'est pas ça qui va changer l'Afrique, ce n'est pas ça. Plus de conscience. Comprendre que d'ici cinq ans, on a logé tel nombre de personnes. Il y a tel nombre de scientifiques. Il y a tel nombre de personnes qui sont. D'ici cinq ans, dans 25 ans, on aura tel ceci. Donc, il finit de mandat. On n'observe pas. S'il y a de quoi maintenant observer ce que chacun a fait. S'il n'y a pas de quoi observer ce que chacun fait, chacun vient, il se met dans la poche. Il part. Chacun vient s'enrichir. Et c'est justement ce qui fatigue, ce qui décourage la jeunesse actuellement. La jeunesse se dit, mais je viens dans un parti politique. Je me rends compte que c'est un parti politique. On dit que c'est l'opposition, mais au même moment, c'est comme si c'était un lieu de fabrication de stupide. Il y a des personnes qui suivent seulement, qui tenient, qui mentent, qui font ceci. Mais à quoi ça sert ? Donc, le mieux, bon. Celui-ci est là, bon, je ne mange rien. Dans tous les cas, si l'autre venait aussi, je ne vais rien manger. Donc, dans tous les cas, il n'y a qu'à continuer ce type. C'est ce qui décourage, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Parce que la liberté n'avait pas compris. Mais ils sont souvent très enveilleux. Je crois que maintenant, ils ne comprennent pas ce que je dis. Ce n'est pas un quota. Il y a tellement d'espace en Afrique. Il y a tellement d'espace. On crée ces logements pour tout le monde. Pour tout le monde. Il n'y a pas question de riches ou de pauvres ou de rien. Non, non, non. C'est un logement pour tout le monde. Donc, le reste, c'est des détails. C'est quoi, c'est des détails.